Je pense que le gouvernement ne comprend strictement rien à la souffrance des Français. On donne un médicament, mais on ne soigne pas le mal, la cause de ce mal. Ce n'est pas un geste suffisant et donc qui représente peu de choses pour les gens. Le Premier ministre, comme d'habitude, fait une mini-mesure que nous allons payer. Ce gouvernement a trouvé à six mois de la présidentielle la solution magique, la solution miracle. C'est un problème, un chèque. Donc on a le sentiment d'un État providence qui se mue en État Père Noël. Je pense que le gouvernement ne comprend strictement rien à la souffrance des Français. Il va leur fournir un chèque dérisoire de 100 euros, un spéculoos de 100 euros entre décembre et février. Ah oui, c'est un spéculoos. Jordan Marley, vous baisseriez donc la TV à 5,5% sur les carburants, le gaz. Tous les produits énergétiques. Pour Damien Abad, le chef de file des députés LR seul, une baisse des taxes serait efficace sur le long terme. On donne un médicament, mais on ne soigne pas le mal, la cause de ce mal. Et c'est ça qui sera difficile dans les prochaines semaines et les prochains mois. Cette mesure, elle ne prend pas en compte cette question de la hausse vertigineuse du prix des carburants. Voilà pourquoi Anne Hidalgo proposait cette mesure exceptionnelle, à situation exceptionnelle, d'une baisse massive, provisoire de la TVA. Sous-titrage Société Radio-Canada